Imaginez, c'est la première conversation que vous avez avec un dirigeant, quelqu'un qui a un problème à résoudre. Il ne sait pas trop comment le faire et puis en plus il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir le résoudre tout seul parce qu'il a un collectif derrière, une équipe, une organisation et il se retrouve avec son irritant. On va vous montrer la façon dont nous pratiquons. Alors, on ne dit pas que c'est la façon universelle qu'il faut faire. Nous, c'est la nôtre et elle nous plaît et elle est efficace. Après, vous prendrez ce que vous en voudrez, etc. On l'a fait de façon linéaire, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et là, naturellement, dans une conversation, ça peut arriver qu'on passe et qu'on revienne en arrière, etc. Là, de façon pédagogique, on a voulu simplement pour aussi clarifier que ce soit le plus utile pour vous, vous montrer les différentes étapes. Voilà, donc je vais partager mon écran et puis on va partir dans cette journée, dans cette journée comme disent les Anglais. Effectivement, on a intitulé ça comme si on était dans une ville, il y a 4 places. Voilà, vous avez vu en bas là, le leader, il est en bas là, il se dit il y a quelque chose, il faut que je change quelque chose, il y a un problème, il y a un irritant, il y a un écart. Donc là où on rencontre le leader pour la première fois, le dirigeant et la dirigeante, c'est sur la place du problème, c'est là où il se situe. Donc on va aller le rencontrer là. Pour chaque place, on va vous donner plusieurs éléments. Un élément qui est quel est le style d'intervention qu'habituellement les personnes font là-dessus, pourquoi elles font ce style d'intervention, quel est l'impact que ça peut avoir et puis quelles sont nos observations, nous, en tant que praticiens appréciatifs. Voilà. Donc la place du problème. Vous imaginez, vous êtes dans le bureau du patron, de la patronne et puis quand il va vous présenter ce pourquoi il vous a demandé de venir, le réflexe premier, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va creuser le problème. Pourquoi vous avez ce problème ? D'où ça vient ? Depuis quand vous avez les frustrations, les manques ? Voilà. Donc on va creuser, 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 creuser. En plus, le client, il s'attend à ça. Et quelque part, il est presque rassuré qu'on le questionne. Et de toute façon, c'est un réflexe. C'est un réflexe hyper naturel. Pourquoi ? Le bien négatif du cerveau se focalise d'abord essentiellement sur ce qui dysfonctionne. On a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. 80 % d'entre elles sont négatives et 95 % d'entre elles sont répétitives. C'est avec ce cerveau-là que nous intervenons. Si nous ne faisons pas attention sur la place du problème de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Quelle est la croyance derrière pour les personnes qui peuvent faire ça ? Creuser le problème, c'est déjà trouver la solution. Vous connaissez bien l'adage qui est un problème bien posé était déjà à moitié résolu. C'est cet adage-là avec lequel on est habitué d'intervenir. C'est aussi la nourriture du coach, du consultant, qui est en train de se dire plus je vais en savoir, mieux je pourrai répondre. C'est pour ça qu'il va continuer à creuser, etc. Nous, qu'est-ce qu'on voit comme impact sur les dirigeants ? C'est qu'à creuser à ce point, on va certainement être plus intime du problème. On va se rapprocher. Ou en tout cas, on va avoir le sentiment et l'illusion de se rapprocher du problème parce que vous allez voir que dans un problème systémique, plus on se rapproche de ce qu'on pense du problème, plus on s'éloigne du problème. Et ce n'est pas parce qu'on serait intime même du problème qu'on arrive à être plus intime de la solution. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, lorsque vous êtes dans une conversation comme ça avec un dirigeant, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Imaginez, vous commencez à accumuler les émotions, les pensées négatives qui ne sont généralement pas très stimulantes lorsqu'on a envie de les gens aller dans une transformation. C'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, entre nous, c'est à la fois ce qui se passe chez le client, mais aussi chez les coachs. Nombre de fois où avant, je repartais du chez le client, un peu désemparé en me disant, mais comment je vais traiter ce problème ? Il y a tellement de problèmes partout. Donc, c'est un double effet qui se coule. Et par où je commence ? Comment ? Et par où je commence, du coup. Par où je commence ? Par où je commence ? Bon sang, bonsoir. Quelle proposition je vais lui faire ? Mon Dieu, je ne vais jamais arriver, etc. On rencontre beaucoup de coachs. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça dans leur métier de coach aujourd'hui, parmi vous ? Vous levez la main. En tout cas, moi, je l'ai vécu, très clairement. Moi, je l'ai vécu avant aussi. Oui, c'est sûr. Absolument. Parce qu'on pense que la solution est chez le coach. Non. La solution est chez le client. Et n'est pas à aller regarder le dysfonctionnement, mais on va vous montrer après comment nous en faisons. Donc, nos observations, c'est quoi ? Et bien sûr, oui. L'effet d'impact, c'est qu'on nourrit notre propre croyance. Nos observations, c'est qu'en questionnant le client ainsi, on ne le fait pas avancer. C'est pourquoi ? Parce qu'on lui pose des questions sur lesquelles il a déjà des réponses. Parce qu'il nous délivre toute la connaissance qu'il a de son organisation, le nombre de personnes. Ces questions-là ne l'aident pas à avancer. Ça ne fait que vider son réservoir de connaissances qu'il a pour alimenter le réservoir du coach. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, c'est que pourquoi est-ce qu'on utilise des outils mécaniques sur un paradigme systémique ? Si nous avons un véhicule automobile qui est en panne sur la chaussée, on va commencer à faire un diagnostic et un audit de toutes les pièces pour voir quelle est la pièce qui est défectueuse pour la changer. Ça nous paraît logique. Tentez de faire ça avec un être humain. Tentez de faire ça avec une équipe. Tentez de faire ça avec une organisation. Non seulement vous n'avez pas à régler le problème, mais vous allez créer plus de problèmes encore. Parce qu'un être humain, ce n'est pas un nombre d'éléments à régler. On est dans le domaine du complexe. Donc, on utilise des outils mécaniques du compliqué sur un paradigme systémique du complexe. Alors, vous avez bien compris qu'en ce qui nous concerne, la place du problème, c'est un puissant fond dont on ne trouvera jamais le fond. Et en plus de ça, creuser les problèmes, ce n'est pas anodin. À la fin d'une discussion problématique, vous vous sentez quand même assez plombé. Un peu comme le rouge qui se trouve sur l'écran. Oui, on appuie là où ça fait mal et là où ce n'est pas vivant. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces réunions. En tout cas, moi, je sors encore d'une réunion dernièrement avec un codire où ils essayaient d'analyser le problème. Et puis, finalement, chacun a essayé de reporter un peu le problème chez l'autre, en dehors de chez soi, parce que ce n'est jamais très agréable, finalement, d'aller prendre sa totale responsabilité sur ce qui peut être douloureux à aller explorer. Donc, on se protège aussi de ce travail-là parce que c'est hyper inconfortable et c'est finalement assez naturel. Du coup, nous, on n'est pas forcément fan de cette place. Et en même temps, c'est là que se situe le client. Donc, c'est là qu'on doit déjà commencer à l'aider. Alors, comment est-ce que nous, on fait ? Quand on est sur cette place-là, déjà, ce qu'on va faire, on va l'écouter. Ça paraît bizarre, mais on va l'équisiter, mais avec une écoute particulière. On va l'écouter en allant la questionner sur ce qui l'anime, sur ce qui l'anime dans son rôle et dans ses enjeux et non pas pointer du doigt les dysfonctionnements. Donc, qu'est-ce qu'on fait, finalement ? Premièrement, on va aider la personne à prendre du recul et à aller dans un endroit d'espace. Finalement, qu'est-ce que ce problème vous offre comme opportunité d'aller questionner, développer, créer de nouveaux, de différents ? Donc, on n'est pas en train de se dire quel est le problème, d'où vient le problème. C'est, ah, c'est génial d'avoir ce problème. Qu'est-ce que vous pouvez en créer ? Qu'est-ce qui vous stimule là-dedans ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Donc, on commence déjà à l'amener un peu en dehors du problème, non pas focaliser sur le problème, mais focaliser sur ce qui le stimule, qui pourrait être différent. Le premier travail, effectivement, pour nous, c'est d'aller chercher là où il y a de l'énergie, puisque si je suis dans une énergie qui est plutôt pauvre, plombée, je vais avoir des questions qui vont être assez pauvres et puis des résultats assez pauvres. Là où nous, on va chercher vraiment à activer l'énergie pour avoir un mode de pensée qui soit plus riche, des questions qui soient plus riches et déjà des options qui puissent s'ouvrir, qui soient plus riches. Donc, du coup, en synthèse, sur cette place, qu'est-ce qu'on fait ? On va questionner, nous, son énergie, les aspirations, les désirs, les enjeux, plutôt que de questionner les problèmes, les écarts, les manques, les frustrations. Vous voyez, en bas à gauche de l'écran, on a mis ce qu'on appelle, nous, le radar qu'on a créé de la réalité. La réalité, souvent, se résume pour les personnes à rond rouge, les plaintes, les lacunes, les manques. Nous, ce qu'on va faire avec notre client, avec notre questionnement, d'aller élargir la réalité pour lui montrer qu'il y a du vert autour et c'est dans ce vert-là que se trouve la vie dans laquelle on va puiser pour aller résoudre le rouge. Donc, on va considérer le rouge un peu comme une trampoline pour rebondir, plutôt que comme une piscine où on va se noyer dans le rouge. Donc, ça, on est dans la place du problème. On va ensuite aller dans une autre place qui est la place de la conformité. Alors, moi, j'aime bien dire, c'est la place la plus pernicieuse. Gilles me dirait pour toi, c'est vrai que pour moi, parce que vous allez voir, c'est une place que moi, je connais bien, j'ai bien connu dans le monde automobile où on faisait des audits, des diagnostics. On en faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas un mois, on n'avait pas deux ou trois diagnostics. Il n'y avait pas un mois où on se plantait une balle dans le pied. Donc, la place de la conformité, c'est quoi ? Alors, imaginez un consultant vient voir un dirigeant ou un nouveau dirigeant arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a envie de quoi, finalement ? Il a envie de voir ce qui se passe dans ce genre d'organisation. Donc, qu'est-ce qu'il propose ? Eh bien, il commence par un état des lieux, un diagnostic, un audit. On aurait pu même dire un benchmark. Qu'est-ce qu'il se passe dans les autres organisations qui sont dans mon industrie ? Il faut voir ce qu'ils font de différent de nous, de mieux que nous, forcément. Donc, c'est toujours au regard d'une norme de conformité, les études QVT, Great Place to Work, etc. Donc, on ne dit pas que ces éléments-là sont mauvais. Pas du tout. C'est des bons outils. Par contre, c'est la façon dont ils sont utilisés, exploités ensuite qui peuvent être délétères. Donc, on est vraiment là dans le monde de l'audit. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? Et on va se focaliser sur quoi ? Les écarts à combler, les anomalies à régler, ce qui doit être modifié, ce qui devrait être au regard de la norme. Les convictions qu'il y a derrière ça, c'est quoi ? Pour un coach, un consultant, ça fait partie de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, de ce qui nous rassure, les modèles qu'on a appris, ce qui nous permet de, dans notre idée, de simplifier la complexité. Mais déjà, simplifier la complexité, c'est une fraise qui n'a pas de sens. Simplifier la complexité. Comprendre peut-être, mais pas la simplifier. Mais ces modèles-là ont comme perspective de rendre le complexe un peu plus simple, compréhensible. Mais comme tout modèle, il n'est que limitatif. Et puis, on est habitué à diagnostic, quelqu'un arrive, diagnostic, je vous propose, tiens, je vais vous faire un audit, etc. C'est naturel, c'est dans la logique des choses. J'ai envie de vous dire, j'étais chez un client, ils avaient demandé, c'est un client institutionnel, ils avaient demandé, stratégiquement parlant, politiquement parlant, un diagnostic. L'équipe d'audit vient, font un diagnostic de la situation, présente ça devant l'ensemble des cadres dirigeants de l'entreprise et le diagnostic est super noir, super noir. Et un cadre dirigeant lève la main en disant, est-ce que vous pourriez nous dire aussi ce qui fonctionne pas mal ici ? Et l'auditeur en chef dit, non, mais globalement, ça fonctionne très, très bien à votre organisation. Mais on n'est pas là pour vous dire ce qui marche, on est là pour vous dire ce qui dysfonctionne. Donc, il y avait 5% de dysfonctionnement, donc ça a plombé la salle. Donc, l'effet d'impact, c'est qu'on contribue à une pensée de plus en plus normative. Il faut se rapprocher de tel modèle pour qu'on soit bon. Et on perd sa capacité d'innovation parce que finalement, on cherche une référence extérieure à laquelle se conformer parce que cette référence extérieure serait la bonne. Et souvent, d'ailleurs, ces références extérieures sont aussi des références du passé. C'est-à-dire qu'on est encore moins dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on est toujours par rapport à des éléments qui sont connus, pour le coup. Et puis, on se retrouve dans l'IFO, on doit. On se compare par rapport à cette référence externe. On n'est pas dans l'envie. On revient sur cette question-là. Nous, c'est vraiment l'effet qu'on voit, c'est qu'on n'est pas dans l'envie, c'est qu'on est dans l'obligation par rapport à quelque chose qui n'appartient pas, qui n'est pas vivant. Et je vais raconter une petite histoire très rapidement sur la QVT. C'est une équipe de 150 personnes à peu près totalement démotivée. Il y a une coupure complète quasiment de la relation entre les managers et les équipes. C'était le dirigeant qui avait quasiment imposé ça dans le fonctionnement. C'était assez horrible d'ailleurs. Et puis, la DRH arrive puisque le dirigeant de l'époque est débarqué très concrètement. Et elle a une bonne intention. Elle dit, on va essayer de travailler sur le bien-être au travail. Et la première chose qui est faite, son réflexe finalement, ce qu'elle a appris, c'est de faire un audit sur la QVT et qui est super. Il y a tout un radar qui est fait avec plein de super questions. C'est vraiment top. Et au bout du compte, en fait, l'ambiance descend encore d'un cran. Alors, l'intention est intéressante. Elle veut travailler le bien-être au travail. Mais l'action amène finalement des motivations plus grandes. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, ça leur a bien confirmé que ça ne fonctionnait pas. En tout cas, que c'était vraiment compliqué. Et puis, ils se sont comparés par rapport au radar, par rapport à ce que ça devrait être, par rapport à un idéal, par rapport à quelque chose d'extérieur. Et puis, ils ne voyaient encore pas par où commencer. Donc, ça a amené beaucoup de troubles. Ils se sont dit, on a tellement de choses à aller travailler et que là, on ne sait même pas par où avancer. Donc, il va falloir en plus qu'on analyse par quoi, par où commencer, etc. Et donc, finalement, c'était une montagne énorme qui fait qu'il y avait encore moins d'énergie pour transformer. Et ils restaient encore plus ancrés finalement dans une énergie où ils sentaient qu'il y avait des problèmes. Et comment on y va ? Qu'est-ce qu'on fait ? OK, on va peut-être rester là. Et en fait, le projet à ce moment-là est resté à l'arrêt. Donc, nos observations sur cette place, c'est quoi ? C'est que finalement, comme vient de le dire Gilles, l'organisation devient un amoncellement des cas à combler. Alors, vous avez bien compris, ce n'est pas non plus notre place préférée. Et en même temps, quand le dirigeant est là, on est là pour l'aider. Vous avez vu, j'ai mis ce radar. Ce radar, c'est quoi ? J'ai trouvé ça sur Internet. 10 Innovative Organizations. Voilà, pour être innovant, il faudrait être tous ces éléments-là. Deux organisations, ils les ont ranqués là-dessus. Et donc, finalement, ça tombe des cas à combler. Donc, pour nous, la place de la conformité, c'est une norme qui peut devenir une limite. J'ai envie de rebondir juste sur ça pour en faire un petit retour sur les personnes qui sont présentes. Imaginez qu'on vous dise pour être innovant, c'est bien ça, c'est ça. Il faut pouvoir remplir tous ces éléments-là. Prise de risque, le dynamisme, la liberté, la vérité, etc. Si vous vous appliquez ça à vous, quelle énergie ça vous met de voir finalement tous ces critères à remplir et surtout aussi de voir peut-être des endroits où ça fonctionne bien pour vous, mais aussi de voir tous les endroits où finalement vous n'y êtes pas. Qu'est-ce que ça génère chez vous émotionnel ? Et si vous vous infligez ça tous les jours, moi, je suis prêt à faire un pari, c'est qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez être forcément ultra déprimé parce que c'est compliqué d'être en permanence en train de regarder justement ce que montre Bernard, cet espace du rouge qui est à combler. Vous avez compris que la conformité n'est pas suffisante pour stimuler dans une transformation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les leaders, les dirigeants qui sont dans cet espace-là ? Notre intention quand on est dans cet espace-là, c'est d'orienter le regard de la personne vers ce qui la stimule le plus pour ouvrir le champ des possibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les questions qu'on pose des leaders ? On va utiliser le diagnostic, l'audit, le benchmark comme une source de création plutôt comme une source de correction en lui posant quoi comme type de question ? Celle-ci par exemple, il y en a beaucoup d'autres mais on vous a l'invite de se faciliter la tâche. De tous les sujets qui sont évoqués dans cet audit, lequel vous tient le plus à cœur ? Le plus à cœur ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Qu'est-ce que ce benchmark au diagnostic vous donne envie de créer plutôt que de résoudre ? Quand on est devant une page de diagnostic, on a envie de résoudre. Nous, on le décale de résoudre à créer. Donc, par rapport à la place de la conformité, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre un champ des possibles stimulant au-delà d'une norme satisfaisante. Et quand on met une norme satisfaisante, souvent sclérosante. Plutôt que de questionner les écarts entre une norme, un benchmark, situation d'entreprise, plan correctif, etc. J'en parle quand même, je me souviens des moments dans le monde automobile. Ça, c'est la place de la conformité. Et là, on va continuer la discussion et on va aller dans une autre place qu'on aime bien. Vous avez compris que les deux prochaines places, c'est les places préférées. C'est la place de l'exception. La place de l'exception, c'est quoi ? Quelle est l'intervention qu'on va faire là, nous ? Devant un dirigeant qui vient avec tous ces éléments à transformer, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui poser une question, une intervention qui va aller chercher l'exception. Et on vous montrera tout à l'heure ce que c'est. c'est-à-dire, c'est quoi les moments dans lesquels il est aujourd'hui et qui lui est profondément insatisfaisant où ça se passe moins mal que d'habitude. Ou au contraire, ça se passe de façon surprenante bien mieux que d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on va poser cette question ? C'est quoi l'intervention que l'on fait ? Parce qu'on va être ancré dans la réalité. Donc là, on n'est pas en train de dire qu'on va être dans l'analyse. On va être profondément d'aller rechercher des histoires concrètes, des illustrations concrètes de ce qui se passe dans sa réalité et qui va déjà dans la direction de la transformation qu'il désire. Pourquoi aussi ? Pour trouver des clés. Donc on va aller chercher profondément ce qui doit être amplifié de ce qu'il aime déjà. Ce sont là les interventions qu'on va faire dans ce qu'on appelle la place de l'exception. Alors pourquoi on fait ça ? On se dit très clairement que si l'organisation est encore là, elle est encore vivante et il y a encore des choses à amplifier. Je me souviens un jour, j'étais dans une industrie aéronautique. C'est un copain qui est le PDG. Il venait de la reprendre. Il m'invite à venir et la première discussion que j'ai eue avec lui pendant une heure, c'était la place du problème. C'était rouge partout. 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 Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu es encore là, Frédéric ? Et il m'explique pourquoi. Et puis je lui ai dit, écoute, tu sais, moi, on a travaillé tous les deux un jour dans des usines. Je voudrais visiter ton usine. Et puis il me fait la visite de ces usines. Donc le message qu'il m'avait donné, ici c'est pourri, j'ai des syndicats, les gens sont démotivés, les managers ne font rien. Alors c'était ça son discours. Et je vais dans l'atelier et il s'arrête devant un parti de l'atelier et il me dit, ah oui, tiens, ça c'est bizarre. Tu vois, ici, là, on a fait un truc, c'est bizarre. Là, ça a marché. Exception positive. Qu'est-ce qui a marché ? Ils ont mis en place un camban et, alors, je vous passe les détails, il y avait quelque chose de moins rouge que ce qu'il me décrivait. Et donc là, on allait trouver l'exception pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans et comment est-ce qu'on pouvait amplifier pour que le vert se diffuse plus dans l'organisation. Je vous ai assuré qu'après la première heure de discussion avec lui, j'étais très plombé. Et c'est en ayant été, en me disant qu'il y a forcément quelque chose ici qui fonctionne, hop, on l'a trouvé. La conviction dirige notre regard, dirige nos attentes et puis le changement vient de l'intérieur. On peut rajouter des telles choses. Si ça vient de l'extérieur, il y a peu de chances que ça fonctionne. Le changement vient de l'intérieur, questionnons l'intérieur. Et il y a un élément aussi qui est très important pour nous en termes de changement, c'est que la narrative, c'est essentiel. Nos organisations sont faites d'histoires. Elles ne sont pas faites d'analyses. Des analyses déclenchent des convictions, déclenchent des débats. La narrative déclenche des clés, des expériences qu'on peut partager. Pour nous, c'est pour ça qu'on va questionner les histoires des personnes. Et puis, parce que la narrative, c'est surtout un ancrage dans la réalité de ce qui est déjà vécu et c'est vraiment le tremplin pour avoir la confiance de pouvoir imaginer simplement si on vivait plus de ça, ça serait comment ? Déjà, c'est une ouverture vers un possible, mais qui est ancrée dans le réel, qui est en appui sur quelque chose de concret dans lequel les personnes peuvent avoir confiance. Et ça, franchement, c'est l'élément clé sur l'espace de la narrative. Donc, l'effet et l'impact que nous, on voit, en tout cas sur nos clients quand on leur pose ce genre de questions, c'est que le dirigeant commence à raconter de façon précise ce qu'il voudrait voir se développer plutôt que d'analyser ce qu'il veut voir être corrigé. Pourquoi ? Parce qu'il se raccroche à quelque chose qu'il observe, on l'aide à creuser pourquoi il veut ça et on l'aide à creuser comment ça se fait que là, ça se passe. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ça augmente son désir et ça nous donne aussi des clés sur ce qu'il veut. Et en termes d'observation, il y a une prise de conscience du dirigeant du pourquoi et du comment ça se produit et de ce qu'il veut au fond. Pas de ce qu'il veut corriger, mais de ce qu'il voudrait voir amplifier. Dans son jardin, il y a une petite plante, ah, c'est génial, hop, j'arrose. J'arrose. Et puis, le sujet est en train de se préciser, non pas à partir de ce qui manque, mais à partir d'une ressource. Donc, on est là plutôt à amplifier plutôt qu'à corriger ou à rajouter quelque chose qui manque. Et pourquoi je parle de cette fleur ? Parce qu'on a pris cette fleur dans le désert pour dire que finalement, nous, la place de l'exception, c'est quoi ? C'est que les organisations ont toujours, 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 j'ai jamais vu le contraire des moments où ce que l'on veut voir se produire après de temps en temps. Ayant cette conviction de Vidéocor, allons les questionner. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On va faire des questions d'exception. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va explorer et être curieux de ce qui se passe dans le système, dans le système, l'organisation, l'entreprise, l'équipe. Et qui dit déjà quelque chose de la nature de la transformation que le dirigeant souhaite. C'est ça qu'on va aller explorer. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait là ? On va aider la personne à sortir du rouge pour pointer ce qui existe déjà et qu'elle veut voir exister et se créer plus souvent. Donc, on continue à décaler son regard au fur et à mesure, lui faire prendre du recul. Donc là, quand le dirigeant a déposé son rouge, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui poser des questions. Et on va lui poser des questions de narrative. On va lui dire est-ce que vous pourriez nous raconter un moment, nous donner une illustration, donner nous un exemple ? Tout ça, c'est d'aller chercher des histoires. Et on commence par une question qui est une question par rapport à ce que vous m'avez dit par rapport aux enjeux, par rapport à ce qui est important pour vous, ce que vous avez vécu, etc. Racontez-moi un moment où vous avez été partiellement surpris, heureux, content, confrontément satisfait quand vous avez vu dans votre organisation quelque chose qui va déjà dans la direction de la transformation que vous souhaitez. On va dire un truc qui était même étrangement bien. Vous disiez que ce n'était même plus possible que ça se passe. Alors, le dirigeant, de temps en temps, répond, en ayant, là, il faut lui laisser un peu le temps. Puis à un moment, c'est tellement rouge, on a une autre question derrière qui va être la question du moins mal. C'est celle que je disais tout à l'heure. Ok, très bien, je comprends que vous n'avez pas d'éléments. Maintenant, ok, on regarde ce que vous venez de décrire. Racontez-moi un moment où le problème que vous mentionniez était peut-être moins présent dans sa fréquence, sa douleur, et pourquoi ? Ou finalement, c'était moins mal que d'habitude. Donc, quand il ne trouve pas dans la première question, franchement, moi, je n'ai jamais eu de personne qui ne m'ait jamais dit non à la deuxième question. J'ai envie de rebondir, si on sort un peu juste du concept du dirigeant et qu'on va un peu plus sur le collectif, ça marche aussi. L'exemple que je tenais tout à l'heure sur la QVT, avec la DRH, on a fait une intervention en l'occurrence qui consistait normalement à aller chercher justement ces ingrédients de quand ça fonctionne. Et au départ, j'ai posé la question à la DRH, on va aller les questionner sur les moments où ça se passe bien. Elle m'a dit mais on ne peut pas leur poser cette question, ça va tellement mal qu'on ne peut pas leur poser leur question. Et donc, le questionnaire qu'on a proposé, c'est d'aller explorer collectivement les encadrants avec les équipiers des journées, des moments où ça se passait moins mal que d'habitude. Et en fait, dans le moins mal que d'habitude, il y avait des petites exceptions, des petits moments, des choses simples qui étaient directement activables et qui vivaient typiquement le simple fait de pouvoir parler d'un problème à la machine à café, le simple fait d'avoir les encadrants qui venaient peut-être voir les personnes et en fait, juste le fait de créer cette conversation sur qu'est-ce qui fait que ça se passe moins mal, ils avaient déjà les clés pour aller mieux et se mettre en mouvement. Voilà. Et ça, ça a généré, ça a engagé la transformation qui était complètement bloquée en l'occurrence suite au diagnostic, ça a engagé une transformation en moins de deux heures. Voilà. Ils ont mis un premier pas, ils se sont mis déjà en action. Donc, les questions qu'on pose sont déjà, et ça c'est important dans le rapport avec le dirigeant, sont déjà des éléments de transformation. Quand on intervient dans les premiers entretiens avec les dirigeants, puisque c'est l'objet de ce webinaire, c'est que nos questions sont déjà des questions qui le font profondément avancer et se transformer. Et d'ailleurs, effectivement, Gilles a raison, ça peut être un collectif ou ça peut être à soi-même aussi, en tant que coach, en tant que parent, etc., à soi-même. Donc là, on est dans la place de l'exception qui va nous amener dans une autre place qui est la place de la transformation. Et vous allez voir, la place de la transformation, finalement, c'est une amplification déjà de tout le travail qu'on a fait précédemment. Donc, la place de la transformation, la suivante. Quand on dit la place de la transformation, on a déjà transformé la personne et son désir depuis déjà la place du problème avec toutes les questions qu'on a posées. Là, on va dire qu'on arrive au sommet de la montagne. La place de la transformation, finalement, quelles sont nos interventions praticiens appréciatifs ? C'est quoi, finalement ? Notre obsession, c'est de chercher le sujet qui va être ce que nous appelons le sujet 4S. C'est le sujet qui va être un sujet et non pas un objectif ou non pas une vision du dirigeant. S comme stratégique, c'est important. Ce sujet est important. Pourquoi on met ça ? C'est parce que dans des transformations, il peut y avoir plein de sujets. Quel est le sujet ? Quels sont les sujets les plus importants ? Le S, il y a deux derniers S qui manquent souvent dans la transformation. Ce qui est proposé, ce n'est pas très stimulant. Ce n'est pas très stimulant. C'est quelque chose qui serait à retourner à une norme, à corriger un problème ou c'est un sujet qui serait stimulant uniquement pour une partie de la population, pour le dirigeant, pour les actionnaires, pour le service marketing, pour le service commercial, mais n'englobe pas la totalité de l'organisation. C'est pour ça qu'on a rajouté ensuite le S comme tous. On a écrit l'article là-dessus. Quelle est la conviction qu'on a quand nous faisons ça ? C'est que la transformation se fait si le sujet est vraiment stimulant. Elle ne se fait pas s'il ne l'est pas. Vous allez me dire qu'il y a plein de transformations qui se font. 70% de celles qui se font se loupent. Parce qu'à un moment, on n'a pas embarqué suffisamment de personnes, les bonnes personnes pour vraiment embarquer dans un sujet. Et c'est vraiment, ça, on y tient vraiment beaucoup pour tous. Pour tous, ça, c'est vraiment hyper important. Alors, l'impact que ça a, de ce qu'on voit en tout cas, c'est que le dirigeant lui-même commence à être stimulé. Ça commence à être plus clair pour lui. Il est déjà engagé dans un avoir. Comment il est inspiré par son propre sujet. À un endroit où, quelques minutes plus tôt ou quelques heures plus tôt, il était la tête sur son rouge et il n'en sortait pas. Et puis, ce que l'on observe, c'est que ça peut demander du temps pour aider la personne à s'extraire de ce qu'elle ne veut pas plutôt que de se projeter dans ce qu'elle désire au fond. Souvent, on dit « Ouais, c'est pas mal. » Et donc, si c'est pas mal, c'est quoi ? « Ouais, c'est sans refus. » Mais si c'est sans refus, c'est quoi ? On est vraiment avec un vocumulaire et un focus sur ce qu'on ne veut pas plutôt que ce qu'on veut. Et un élément qui est très important pour nous, c'est la narratif. La narratif est la clé de cette étape-là. Alors, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question ? Donc, l'intention, c'est vraiment de créer le sujet le plus stimulant qui va embarquer la totalité des parties prenantes dans la transformation. On ne transforme pas sur un sujet si toutes les parties prenantes ne sont pas embarquées. Ça serait faux de dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va aider la personne à créer les conditions pour lancer une transformation vraiment stimulante pour tous. Et quelle est la question qu'on va poser ? Elle est super simple. C'est celle-ci. En prenant appui sur les forces existantes, ce qu'on les a fait émerger déjà précédemment, et les aspirations qui en découlent. Quelle nouvelle expérience désirez-vous créer, vivre, expérimenter entre vous et avec vos parties prenantes ? Qu'est-ce que vous voulez incarner ou même de délire ? Alors, vous allez me dire, ça, ça reste le sujet du dirigeant, de la dirigeante. C'est vrai. Et comme on dit qu'on va embarquer toutes les parties prenantes, ça pourrait être antinomique par rapport à ce qu'on va dire. Pas tout à fait, parce que notre action ne s'arrête pas là. On a fait un premier travail avec le dirigeant, maintenant, on va faire un travail avec le reste de ces parties prenantes. et là, on a mis sur ce slide, vous voyez, un processus. Alors là, le processus qu'on ne va pas le décrire là-dessus parce qu'on forme les gens dans les formations à comment le faire, mais faire en sorte que le sujet du leader et le sujet du collectif ne soient plus deux sujets, mais soient le même sujet. Voilà, qu'on regarde dans la même direction. Et oui, nous demandons aux parties prenantes de contribuer à la création du sujet de transformation. Là où souvent, c'est le dirigeant, son comité de direction ou un coach extérieur qui détermine avec le dirigeant le sujet. Là, on va vraiment, et c'est vraiment la grosse différence qu'on a avec l'appréciatif, c'est vraiment, on va travailler vraiment au plus près des aspirations de l'écosystème. Et l'écosystème, ce n'est pas uniquement des gens de l'interne. Oui, Gilles ? Oui, et ça a surtout comme effet que le dirigeant est certain d'avoir un sujet qui est porté par l'ensemble et c'est assez, alors ça peut être inconfortable a priori au début d'aller questionner l'ensemble pour créer un sujet collectif, mais ça, c'est le processus qui permet de le faire vivre et de pouvoir l'apprécier et du coup, ça permet aussi au dirigeant de se laisser un peu porter dans cet espace de transformation par rapport aux aspirations et aux forces de l'ensemble des parties prenantes, des équipes et même des fois des clients en l'occurrence qui participent au projet. Alors du coup, on va vous montrer des exemples concrets de travail que nous avons fait avec des clients. Vous regardez, vous avez deux portes, vous avez deux portes, c'est des ascenseurs, c'est deux portes d'embarquement. Il y a une porte d'embarquement, c'est souvent la première discussion que nous avons eue avec le dirigeant, le chef de l'équipe, etc. Et la deuxième porte, c'est le sujet que finalement, nous avons permis au groupe de décider. Donc, à vous de déterminer quelle est la porte que vous voulez emprunter. Première chose, mon automobile, c'est une opération que j'ai menée. Le problème, c'était améliorer les performances logistiques chez l'industrie automobile et la patronne me disait je veux les remettre au boulot. Ça, c'était son problème à régler. Le sujet que nous avons soumis et que nous avons fait travailler à l'ensemble des 100 personnes de direction logistique internationale a été le suivant. Non pas un problème à régler, mais qu'est-ce qu'on veut à la place ? Eh bien, ils nous ont dit nous sommes des salariés profondément engagés et réactifs pour enchanter les clients. Donc, nous avons ensuite travaillé avec tout un processus appréciatif que nous ne décrirons pas aujourd'hui, mais que nous apprenons aux gens à utiliser dans la formation pour arriver à cela. Résultat des courses, ils ont récupéré en trois mois la totalité de leurs résultats et c'est devenu pérenne. Ils ont même augmenté le résultat par rapport à l'objectif initial. Deuxième sujet, un client chez lequel nous travaillons, Gilles et moi, il faut améliorer le service client. En plus, il y a un manque de transversalité dans l'entreprise qui ne permet pas de satisfaire le client. On a travaillé avec le client, on a travaillé ses parties prenantes et voici le sujet que nous avons mis au travail avec un processus appréciatif. Ce sont leurs mots, ce n'est pas nous. Nous sommes une équipe heureuse, engagée dans la construction d'une relation facile à vivre et sereine en collaboration avec nos clients. C'est ça l'expérience qu'ils veulent créer à la place d'améliorer le service client. On a mis en dernier exemple, c'est un projet de Gilles. Je trouve ça intéressant parce que vous allez voir comment on est passé du sujet personnel du dirigeant au sujet complet de l'organisation. C'est un directeur des systèmes d'information, une équipe de plus d'une centaine de personnes. Ce qu'il vivait, c'est que globalement, un gros problème de performance, on est dans le service public et pour autant, le service est menacé d'externalisation. Grosso modo, ce qui ressortait au final pour le dirigeant, ce qui était le plus gênant, c'est pour lui, il en avait marre. Son désir, c'était de dire qu'ils arrêtent de venir se plaindre dans mon bureau et qu'ils arrêtent de remettre en question les décisions que je prends parce que les décisions que je prends, c'est pour les sauver. J'aimerais bien qu'ils se remettent au travail. C'est l'étape un peu la norme. J'aimerais bien qu'ils se remettent un petit peu à parler ensemble, etc. Bon, ok, très bien. Je suis allé chercher des moments d'exception justement où ça a fonctionné bien ou moins mal que d'habitude. Je suis allé en chercher plusieurs. Il m'a raconté des moments, finalement, ils se souvenaient où les personnes allaient se voir, ils osaient aller se voir directement plutôt que de s'écrire, par exemple, pour pouvoir se parler et puis d'aller sur le terrain auprès des utilisateurs pour les écouter et puis des fois aller résoudre les problèmes directement. Et puis, d'autres moments où ça fonctionnait bien, c'était des moments où ils arrivaient à communiquer en interne sur ce qu'ils faisaient, sur les projets, leurs réussites, leurs échecs. Voilà. Et je suis allé chercher comme ça à quelques moments et à partir de là, finalement, avec ces ingrédients qui commençaient à découvrir qu'est-ce qu'ils auraient voulu vivre très concrètement et sa réponse a été me sentir connecté avec des équipes qui communiquent entre elles et avec les utilisateurs pour encore mieux servir leur projet. Ce qui était important, c'était pour lui, c'était de se sentir surtout à nouveau connecté avec les équipes. Alors, bien sûr, l'idée, c'était d'aller encore plus loin et donc, on est parti de cette attention qui était partagée auprès des équipes et on est allé chercher les meilleurs moments, finalement, où ça fonctionnait et ce qui est ressorti de l'équipe, alors ça leur parle à eux, pas forcément à des personnes extérieures, mais eux, ça leur parlait vraiment, c'était devenir une équipe hyper communicante reconnue pour la qualité de ses résultats. Il y avait vraiment une question de comment on est perçu de l'extérieur et comment fondamentalement on va être suffisamment reconnu qui fait qu'on va pouvoir continuer notre activité et ne pas se faire externaliser. Et ils sont, on a fait un séminaire sur ça, c'était vraiment super, et ils sont arrivés après à un autre niveau encore, c'était de permettre à nos utilisateurs d'être les plus disponibles possibles dans leur travail avec le patient. En fait, ils ont reconnecté fondamentalement sur la raison d'être de cette équipe dans ce service, en l'occurrence, ça fait partie des services hospitalisés de Paris. Voilà, donc comment on est passé d'un sujet dirigeant qui en pouvait plus, des conflits qu'il y avait autour de lui et de personnes qui ouvraient la porte, à un sujet profondément inspirant pour l'ensemble des parties prenantes. Donc vous imaginez que quand l'ensemble des équipes connectent avec cette intention de permettre à des utilisateurs vraiment d'être au contact du patient et de l'aider finalement, forcément, il y a un ensemble d'options, de créativité, d'innovation qui vont se mettre en place et une intention forte en tout cas d'être au service d'un projet qui les stimule et qui font que quand ils se lèvent le matin, ils ont envie d'y aller. Donc voilà, maintenant, on vous invite à réfléchir quelle serait la porte et quel serait l'ascenseur que vous aimeriez prendre pour embarquer dans cette transformation, l'ascenseur de gauche ou l'ascenseur de droite. En ce qui me concerne, moi, je préfère l'ascenseur de droite et bon nombre de transformations dans les organisations sont des ascenseurs de gauche. En guise de synthèse, voilà nos quatre places. La place du problème, qu'est-ce qu'on y fait, nous ? On détecte ce qui stimule dans son rôle et ses enjeux. La place de la conformité, on ouvre un champ des possibles au-delà d'une norme satisfaisante, mais souvent sclérosante. La place de l'exception, on va détecter les moments où ce qui est recherché existe déjà de façon persélaire et de temps en temps. Et la place de la transformation, c'est d'aller amplifier, élargir, impliquer plus de monde pour créer un sujet 4S. Et on a résumé ça avec deux grandes bulles. Les deux premières bulles, si on se résumait et si on s'arrêtait uniquement aux deux premières bulles, ce qui est le cas de la plupart par des projets de transformation, ça devient un énorme plan d'action correctif. Et je le dis d'autant plus humblement que moi, j'ai fait ça pendant 15 ans où finalement, on ne se rendait pas compte, mais on faisait des énormes plans d'action correctif et je me souviens, on passait un temps fou avec nos trafics light, rouge, vert, jaune et on se focalisait sur ce qui n'avançait pas, etc. Les deux dernières bulles, finalement, pour nous, c'est la transformation. C'est cette vraiment toute nouvelle expérience stimulante pour tout le monde qui va générer cette transformation. Voilà, en synthèse, la façon dont nous pratiquons ces premières conversations qui sont des conversations qui, moi, je préfère être aussi stimulé par ces conversations, donc d'aller questionner le dirigeant sur ce qu'il veut plutôt que ce qu'il ne veut pas, ce qu'il rêve plutôt que ce qu'il ne veut plus voir. Pour moi, en tout cas, l'intention derrière ça, c'est déjà de gagner du temps, de l'énergie, du confort, concrètement, dans ces premières rencontres avec les dirigeants pour les amener vraiment à être connectés à leur aspiration et ce qui serait finalement un attracteur suffisamment fort pour qu'ils aient aussi l'énergie d'aller questionner autour d'eux pour embarquer à tout un écosystème puisque je crois que c'est un des enjeux majeurs des dirigeants aujourd'hui, c'est cette capacité à pouvoir promulguer une intention qui soit déjà suffisamment parlante pour que l'ensemble des collaborateurs puissent y contribuer. On est dans des organisations où on est confronté en permanence à des changements et on le sait de plus en plus très concrètement où seul l'esprit du dirigeant d'ailleurs ne suffit pas. Donc, c'est pour ça que la quatrième étape est aussi importante que les précédentes. Moi, ce que j'aime bien pouvoir partager en fait dans cet espace-là, c'est, en tout cas, j'espère qu'il y a quelques questions que vous allez pouvoir retenir. C'est vraiment de dire qu'on peut y aller de façon progressive, c'est-à-dire qu'on peut partir du modèle du dirigeant dans lequel il se trouve en général, la place du problème pour aller vers l'inspiration. C'est de dire qu'on n'est pas juste là pour faire du changement, ce qu'on appellerait, vous savez, chez les coachs, le changement de type 1, c'est un peu plus de la même chose, on s'améliore pour passer à vraiment de la transformation, c'est-à-dire l'endroit où on a envie de se créer une nouvelle expérience. Voilà. Ces quatre étapes-là, notre intention, c'était de vous les présenter avec quelques questions clés, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, effectivement. On vous souhaite une belle journée. Une journée à vous. Et puis, de belles expérimentations avec ces questions. Au revoir. Au revoir. Au revoir.